Alors, on est parti. Yann-Nicolas van der Wecken, bonjour. Bonjour Christian, comment ça va? Oui, peux-tu d'abord te présenter et présenter ton entreprise? Oui, bien sûr. Je suis associé chez TP1 360. TP1 est une agence web intégrée. Donc, on offre des services de stratégie, design, développement, support aux entreprises québécoises, canadiennes et américaines depuis 2005. International? Nord-Américain, disons. Et alors, vous avez choisi ce soir d'être ici et de supporter cette soirée de W3 Québec. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Oui, pourquoi? Bien, écoute, la raison à la base, en fait, est un peu anecdotique. C'est que j'ai eu la très bonne idée de suivre des amis chez Adviso qui ont utilisé un nouveau truc Web 2.0 qui s'appelle FormSpring et qui permet aux gens de te poser une question de façon anonyme. Et la première question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu voudrais être sponsor d'un événement du W3 Québec? Alors, j'ai répondu oui. Alors, donc, c'est un peu ça. Et puis, l'histoire derrière ça, c'est qu'on est des membres, je dirais, récents. Donc, TP1 est membre depuis la fin 2009 du W3 Québec. Alors, on trouvait que c'était une bonne occasion pour se faire connaître des autres membres et puis pour encourager aussi l'organisme. On pense que c'est une mission qui est intéressante. Donc, pour nous, c'est un premier pas là-dedans. Puis, on espère que ce ne sera pas le dernier non plus. Alors, comment on présente ça, les normes, à ses clients? Bien, écoute, comment on présente ça, les normes, à ses clients? On essaie de le présenter d'une façon qui est justement, qui n'est pas toute technique. Les normes, c'est bon pour plein de raisons. C'est bon pour son positionnement sur Google. C'est bon pour l'accessibilité de son site Web. Donc, il y a plein de raisons d'affaires qui font que les normes ont un impact positif sur un site Web. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler aujourd'hui. On parle de rentabilité d'un site Web. Le respect des normes, même si ce n'est pas l'aspect le plus glamour ou visible du développement d'un site Web, ça a un impact concret sur son succès. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le présente, en tout cas chez nous, à nos clients. Et puis, les demandes W3 Québec, pour nous, c'est aussi une façon de dire que, non seulement on respecte les normes, mais aussi on supporte les normes et puis on est impliqué dans la communauté, en fait, à ce niveau-là. Alors, justement, parlons-en de la communauté. Il y a beaucoup de monde ce soir. Oui, c'est quand même assez surprenant. Ce n'est pas surprenant, mais c'est bien. Malgré la panne de métro. La panne de métro, la panne de métro. Et alors, est-ce que le fait de réseauter comme ça dans une organisation avec tout un tas de développeurs, ça a un impact positif pour une entreprise de développement Web comme la vôtre? Je te dirais que pour n'importe quelle entreprise, le fait de réseauter, c'est un impact positif. On réseau dans plusieurs autres organismes qui sont peut-être des fois plus orientés à faire. Le W3 Québec s'est orienté un petit peu plus technologie. Donc, ça nous permet de rencontrer des gens qui font le même métier. Ça peut être des partenaires, ça peut être des compétiteurs, mais on parle beaucoup de compétition finalement, donc ça nous permet d'échanger des connaissances. Et puis, dans notre cas plus spécifiquement aussi, ça nous permet des fois de rencontrer des gens talentueux qu'on devrait recruter pour notre équipe. Donc, je pense que dans l'ensemble, ce type de réseautage-là est un impact très, très positif sur l'entreprise. Génial. Et alors, est-ce que vous pouvez justement vous tenir en contact avec des programmeurs, etc.? Puis, est-ce qu'il y a un côté ressources humaines aussi? On en a parlé un petit peu au téléphone tout à l'heure, qui est impliqué dans une présence comme celle-ci. Oui, bien pour nous, c'est un impact, je dirais, secondaire d'être ici, mais de présenter l'entreprise, de faire connaître TP1. J'en profite tantôt peut-être pour dire effectivement à tout le monde qu'on est en période de recrutement. Donc, oui, ça a sûrement un impact positif. Je pense que le recrutement, de plus en plus, c'est une affaire de contact, c'est une affaire de réseautage, c'est une affaire de référence, des références personnelles souvent. Et puis, bon, le Web 2.0, c'est un outil qui est tout à fait indiqué pour faire du recrutement maintenant. Alors, oui, la réponse est oui. Parfait. Alors, sinon, quelles sont tes attentes pour la soirée ce soir? Est-ce que tu connaissais Marc? Bien, écoute, j'ai rencontré Marc une fois lors de l'Assemblée annuelle qui s'est passée, je pense, en décembre dernier. Donc, je connais de réputation. Puis, personnellement, c'est notre deuxième rencontre. Donc, j'ai de grandes attentes. Je pense qu'il va nous présenter des trucs extraordinaires pour rentabiliser le site Web. Et puis, bon, peut-être que je vais être là pour le challenger aussi. C'est quand même aussi un peu notre expertise. Alors, ça devrait être intéressant. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup. Bien, écoute, c'est moi qui te remercie. À bientôt. À très bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci.